Salam à tous et à toutes, salut à tous et à toutes, shalom à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je voulais réagir par rapport à Charlie Hebdo, je suis Charlie, je ne suis pas Charlie, retrouver Charlie, etc, etc. Oui, 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 parce que Charlie crée, encore une fois, comment dire ça, la stupeur, l'indignation, voilà. Non, cette fois-ci, l'indignation de tous ceux qui étaient Charlie il y a 4 ans. Moi, j'avoue, je n'arrive plus à suivre. Bref, il y a eu la mort de 13 soldats français au Mali d'un accident d'hélicoptère. Donc, voilà, condamnés à leur famille. Et du coup, voilà, ils ont fait une caricature là-dessus, où ils se moquaient, je crois, je suis sûr. Pour moi, c'est des moqueries, vos histoires de sarcasme ou je ne sais pas comment on appelle ça, ça sera sans moi. Et du coup, voilà, ça indignait le chef d'état major, etc, etc. Et ça indigne les gens qui disent que ça va loin cette fois-ci. En fait, ça va loin que quand ça vous touche, en fait, c'est ça. Si ça ne vous touche pas, on peut rire, mais si ça vous touche, ça va loin. Enfin, franchement, je me suis rappelé de cette époque, qui est pour moi l'époque la plus hypocrite des années 2010. Donc, voilà, quoi. Il n'y a rien d'autre à rajouter là-dessus, en fait. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter là-dessus. Il y a trop d'hypocrisie derrière tout ça, en fait, tout simplement. Donc, franchement, il faut nous dire, c'est quand il faut rire, c'est quand il ne faut pas rire. Moi, pour moi, si tu manques de respect à quelqu'un d'autre, il ne faut pas rire, c'est tout. En plus, un, ça fait deux. L'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. Et bien évidemment, pour revenir, parce que je vous attends, je sais très bien, vous allez dire je ne sais pas quoi. Je condamne tous les attentats qu'il y a eu là-dessus, etc. et tout, bien évidemment. Mais à un moment, dans la vie, il faut être cohérent. Moi, c'est tout ce que je demande. Il faut juste être cohérent. Et arrêter l'hypocrisie, voilà. Après, vous allez vous étonner qu'il y a des fissures dans la société française, etc. Bah, c'est pas étonnant. Vous avez des doubles discours en 4 ans et demi. C'est rien du tout, 4 ans et demi. 4 ans et demi, un enfant qui naît à 4 ans et demi, il est encore en maternelle. Il vient à peine de rentrer, c'est sa deuxième année d'école. Voilà. C'est rien du tout. Donc, pourquoi tu changes d'avis comme ça, du jour au lendemain et tout ? Voilà, quoi. Donc, remettez-vous en question. Il faut arrêter le nombrilisme et vous allez voir que tout ira bien. Voilà. C'était tout pour l'instant. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos, Inch'Allah.